allez bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans l'expresso on va parler de jdr on va parler de jeu de plateau on va parler de jeu de cartes et puis on abordera games workshop on terminera sans doute par un petit conseil de bd en attendant n'hésite pas à commenter à liker et puis à partager et surtout à t'abonner si tu découvres l'expresso aujourd'hui allez c'est parti et on commence avec la sortie prochaine de la boîte d'initiation de l'anneau unique en français donc la boîte contient tout le nécessaire pour faire votre première partie et votre découverte dans les terres du milieu en plus d'un livret de règles qui est condensé on va retrouver un recueil détaillé de la comté et puis un livret de 32 pages qui contient cinq aventures on sera à vous alentour de 40 euros alors c'est fin septembre mais je vous en parle tout comme genesis parce qu'on va présenter genesis la semaine prochaine et un grand merci à être je pour l'envoi et normalement on va également vous présenter one ring qui sera donc dévoilé en fr sur la page alors restez vigilants puis accessoirement actionner la cloche de notification pour être mis au courant de la sortie de la vidéo voilà côté jeu de plateau chez lucky on va avoir bloc nk dans ce jeu les aventuriers place des blocs en argile en 3d avec une aire qui est surélevé c'est assez sympa c'est visuel le but ben c'est de compléter en fait sa carte d'objectif et puis à chaque tour les aventuriers peuvent piocher de nouveaux blocs dans la réserve soit placer un bloc et qu'un seul dans l'espace partagé peuvent ensuite vérifier s'ils ont complété leur carte objectif avant de nouveau remplir leurs mains le premier qui aura réussi à accomplir le nombre de cartes d'objectifs qui est lié au nombre de joueurs en fait qui sont présents et ben tout simplement est désigné vainqueur on est un petit peu pour mémoire sur un royaume des sables mais cette fois ci en 3d c'est visuel est plutôt joli c'est à partir de huit ans pour des parties qui devrait durer 30 minutes à une heure en fonction du nombre de personnes et puis on sera sur un peu plus 39 euros donc voilà ça reste largement abordable côté jeu de cartes j'ai enfin testé le marvel championne alors un grand mais à coup le pas parce que j'avais été très critique sur le jeu et je suis quand même obligé de reconnaître un que le jeu a un vrai potentiel j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir et puis de stress aussi il faut avouer à y jouer c'est un jeu avec beaucoup de combos et puis surtout il ya pas mal d'échanges avec vos coéquipiers puisque c'est full coop du coup un contrat rempli un suis obligé de le dire et du coup on va bientôt voir apparaître et ben de nouvelles extensions avec la genèse des mutants on va affronter les ennemis classiques des x-men tels que par exemple dans de sabre les sentinelles évidemment et puis magnéto elle comprend du coup cinq scénarios inédits et comme pour les extensions précédentes vous pouvez soit les jouets individuellement soit les jouets en campagne donc voilà pour le coup on n'est pas déstabilisé par cette proposition la genèse des mutants va vous donner également le coup d'envoi d'une nouvelle vague de héros qui seront jouables pour le jeu et puis en commençant par ceux qui sont compris dans cette extension à savoir colossus et shadow cat qui vous sont fournis avec leur deck entièrement pré construit et donc prêt à jouer pour accompagner cette sortie et continuer sur les x-men on aura également phoenix et puis son amoureux cyclope qui seront dispo la grosse extension est à 40 euros et puis ensuite cyclope et phoenix sont aux alentours de 15 euros prix éditeur voilà allez vous avez été patient donc on va parler des sorties de games workshop et on va commencer avec necromondas même si c'est de la veau et que normalement je ne traite pas de veau on a the great darkness qui va arriver qui détaille des événements qui se sont déroulés sur necromondas après l'ouverture de la grande faille je suis pas un spécialiste mais c'est c'est ça le speech on y retrouvera bien entendu un des campagnes ce bouquin va coûter 40 euros et ce sera enrichi à la sortie par les goliath mauler pour 37 euros sur leur super biker et puis leur tactique cards qui sont aux alentours de 13 euros et puis évidemment eh ben on à la sortie de la ligue of vatan le set d'armée voyez cette très très belle boîte qui qui du stock du du magasin partenaire jeux et trollerie donc elle n'est pas ouverte j'ai j'ai gardé le secret parce que normalement j'ai pas le droit de l'ouvrir avant avant samedi donc elle n'est pas ouverte elle est même pas à moi encore pour l'instant en fait je vais l'acheter je pense bon qu'est ce que je peux vous dire que les figurines sont magnifiques qu'à l'intérieur il ya un codec exclusif comme pour les orcs qu'on se retrouve avec deux plaquettes de décalco qu'on a également les pions qu'on a également les tactiques aux cordes voilà c'est le set idéal pour vous lancer dans la ligue de votan les figurines elles sont juste à tomber franchement c'est magnifique c'est ça qui m'a fait craquer alors le problème c'est que warhammer 40 k pour l'instant c'est presque plus que beau justement et c'est un vrai souci et on a tous tendance à craquer pour pour les figurines va vraiment falloir que je m'y mette et que j'arrête d'augmenter ma pile de la honte mais je pouvais pas faire autrement franchement cette ligue les superbes et les nains j'y croyais pas mais ils ont un design absolument exceptionnel donc voilà si vous n'avez pas réussi à l'avoir je crois savoir que sur jeu et trollerie est prévu qu'il y ait un stock très 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 limité en français qui soit diffusé donc voilà allez jeter un oeil pour dans les dans les dans les 24 heures qui suivent cet expresso si vous avez de la chance vous pourrez peut-être le commander chez eux n'oubliez pas d'utiliser votre code promo pierrot qui vous enlève encore 5% des 10% qui sont déjà faits et puis en plus vous avez 5% en chèques cadeaux qui sont capitalisés sur votre compte donc franchement au final on s'y retrouve pour terminer cet expresso je vous fais un petit conseil bande dessinée avec le roi des ribots donc du coup c'est enfin le tome 4 dit enfin parce qu'on l'a attendu très très longtemps donc voilà c'est chez à qui les hausses peut-être que j'en reparlerai mais pour l'instant je vais privilégier les bd star wars il y en a beaucoup qu'il faut que je traite mais voilà je vous conseille le roi des ribots c'est un très très bel ouvrage et franchement c'est une histoire super haletante sinon cette semaine sur la page on va et je l'ai déjà dit traité de genesis en présence de maître capello jefferson voilà on vous proposera une présentation de genesis et puis la semaine prochaine la semaine d'après on fera the one ring voilà un grand merci à edge pour leur confiance qui nous ont fourni en fait cette édition ça fait longtemps qu'on travaille sur le pdf mais là mon là physiquement oui il est vraiment sorti et puis également cette semaine on vous fera en continuera j'imagine les présentations et on ira sur les soupes les pilotes de soupes voilà une petite extension bien sympathique parfois sous-estimé mais qui je crois a fait des merveilles dans certains tournois donc restez vigilant également voilà il me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bon geste parce qu'il ya que ça pour potrer le type d'en face et vous souhaitez une bonne semaine de bonnes sorties à très bientôt ciao 2 2 2